Le principe fondamental de l'hydrostatique est un résultat de la mécanique de fluide. On a ensemble démontré ce principe fondamental de l'hydrostatique. Je vais considérer une particule fluide, je vais la prendre de forme cubique et la section horizontale oméga et hauteur de z. Je vais me donner un axe vertical, je vais me donner un axe vertical z et un vecteur unitaire petit n dirigé vers le haut. Cette particule fluide est semise à son propre poids qui va y avoir comme expression, qui va y avoir comme expression la masse volumique, fois multiplié par le volume de la particule, à savoir oméga, multiplié par dz fois g. Ce dernier étant le vecteur d'accélération de posanteur qui est vertical et dirigé vers le bas. Cette particule fluide est également soumise à des forces de pression. Des forces de pression qui s'exercent sur la face inférieure du cube qui aura comme expression P, à côté z fois la section du cube, sur laquelle s'applique cette pression, fois n, fois le vecteur n. Cette particule fluide s'évit également des forces sur sa phase supérieure. Cette force aurait comme expression P plus dp, puisqu'il s'agit d'une pression sur la côte z plus dz. Donc pression multipliée par la section du cube fois n. Il s'agit de force de pression exercer sur la face supérieure du cube, orienté dans l'autre sens. On va avoir un signe moins devant. Voilà. Sur cette particule fluide s'exercent aussi des forces de pression sur la face latérale. Il se trouve à la même altitude que les forces opposées. Les forces vont donc s'annuler. La même chose, la même chose qui, pour les forces qui s'exercent dans la face, dans les faces avant et arrière. Pour une particule immobile, il n'y a pas d'autre pression qui s'exercent sur cette particule lorsqu'on est donc dans le champ de posanteur. Seul, on peut donc maintenant écrire le bilan des forces. On va additionner les trois forces que nous avons écrites. Donc la force de pression qui s'exerce sur la face inférieure, P oméga n. La force de pression qui s'exerce sur la face supérieure, moins P plus dp oméga n. Plus la force de posanteur oméga rho d z g. Si la particule fluide est immobile, la somme de ces trois forces égale au vecteur nul. Puisque toutes les forces sont verticales, on va pouvoir s'affranchir dans la notation vectorielle, en remarquant que le vecteur g n'est autre que g scalaire. Le vecteur g est égal à moins g scalaire fois n. Le vecteur n, on peut donc écrire que on va également simplifier par oméga. On aura P moins P plus dp moins rho g d z égale 0. On va encore simplifier par P à l'altitude z. On va obtenir que dp est égal à moins rho fois g fois d z. C'est tout simplement le principe fondamental de l'hydrostatique. de l'atmosphodel de la humanité. L' carrying de l'atmosphodel de la intuition bio. C'est la même tour de l'atmosphodel de la sécurité. On vaней flock à quelques rev Joov On va sangre sur cette question. avec 80, yağm de 20,2", on va VS20141 à 7,16, Üuits à 8,16 et Berça-ó? Au-delà en premier,